Je suis heureux car Jésus m'a sauvé Dans son amour il m'a tout abandonné Voilà pourquoi je me mets à chanter Je suis heureux car Jésus m'a sauvé Jésus c'est le plus beau nom Réveilleur sauveur Seigneur de gloire Emmanuel Dieu est un rêve source de joie Je suis heureux car Jésus c'est le plus beau nom Réveilleur sauveur Seigneur de gloire Emmanuel Dieu est un rêve source de joie Réveilleur sauveur de gloire Réveilleur sauveur de gloire Jésus je t'habite en paix Jésus vieux et grand prix nos vies Jésus c'est le plus beau nom Jésus c'est le plus beau nom Sur mon Saint-Esprit d'Archis. Il n'y a personne comme lui, 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 comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui, 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 personne comme lui. Comme Jésus te n'a pas son rêve Comme Jésus te n'a pas son rêve Que Dieu soit béni On va prier le Seigneur avant de commencer à Que Dieu soit béni ce soir Pour ces instants que nous passons dans sa présence Il y a dans les circonstances Que nous on fait des réunions Il y a des moments où on a Je ne vais pas dire de la révélation Mais on est persuadé Qu'on a un mot de Dieu Et puis merci Seigneur Quand c'est comme ça, les frères le savent Merci Seigneur On le prend par la foi Et puis on annonce la parole de Dieu Et puis c'était Jimmy qui nous disait ça Dans les cours à l'école publique Il disait, il y en a beaucoup qui croient Que le prêcher ça vient comme ça Il dit, vous montez derrière les strades Et puis les mots vont venir naturellement Et puis vous allez dire Poussez par l'inspiration Vous allez prêcher Sans vous en rendre compte Mais il dit, non, c'est pas comme ça Il dit, ça arrive de prêcher sous l'inspiration Merci Seigneur Et puis je vous redis les mots Qu'est-ce qu'il nous avait dit à l'époque Il disait, généralement Il dit peut-être 90% du temps Il dit, quand vous allez prêcher C'est parce que vous aurez médité la parole avant Amen Amen Et ça nous a déjà arrivé à nous serviteurs de Dieu Quand on nous propose de faire une réunion Parfois, c'est vrai Quelques minutes avant de prêcher On ne sait pas sur quoi on va prêcher Et puis Dieu nous donne les mots Et puis quand on est un petit peu au courant à l'avance Et bien qu'on va préparer une réunion Le Seigneur nous demande un effort de méditation Comprenez ça ? C'est ce que je disais aujourd'hui tout à l'heure Si j'invite quelqu'un à manger Je ne vais pas attendre que la personne arrive Et puis le repas va se préparer tout seul Certainement pas Il y a une préparation Il y a une méditation de la parole Pour qu'elle soit annoncée Mais il y a aussi une préparation Par rapport à l'église Par rapport à l'écoute de la parole Ça marche dans les deux sens Celui qui prépare le repas Il met tout son cœur Mais celui qui vient manger le repas Il faut qu'il a de l'appétit C'est ce que vous avez fait Amen Parce que Dieu A envie de vous nourrir Alors je vais vous faire une lecture Je vais prendre cette histoire là Pour commencer le message C'est pas une histoire qui est tirée de la Bible Mais j'ai trouvé qu'elle était intéressante Parce qu'on peut en faire ressortir Quelque chose de bon Alors moi vous ne voulez pas Mais vous allez comprendre Cette histoire se déroule le 8 février 1807 A la bataille d'Elo 160 000 soldats entrent en guerre Napoléon Ier, empereur des français Lutte en territoire prussien Contre Alexandre Romanov Le tsar de toutes les Russies Il fait très froid En ce 8 février 1807 En territoire russe Il y a un vent Un blizzard terrible qui se lève Et le premier régiment de Napoléon Subit une grande défaite L'ennemi avance Et gagne du terrain Et puis Napoléon Bonaparte C'était un homme très fier Quand on lit un petit peu Les livres d'histoire On voit que c'était un homme Qui avait une certaine fierté Une certaine orgueil Et puis à ce moment là Il représente la France L'empire de France Et lui il est à la tête de cet empire Et puis il voit un petit peu Que la bataille va lui échapper Alors qu'est-ce qu'il fait soudain Il se retourne Il regarde les soldats Et les généraux Qui sont auprès de lui Et puis il va en regarder Un en particulier Celui dans lequel Il va avoir confiance Celui qu'il connait Parce que c'est en même temps Son beau-frère Parfois on n'a pas toujours confiance Dans les beaux-frères Mais là lui Il avait confiance dans le sien C'est pas mieux pour lui Napoléon Bonaparte Regarda le roi de Naples Joachim Murat Son beau-frère Chef de la cavalerie Et il lui dit ces mots Vas-tu nous laisser dévorer Par ces gens-là Vas-tu nous laisser envahir Vas-tu nous laisser perdre la bataille Et puis Histoire me dit que sur cette parole Et uniquement sur cette parole Le cœur de cet homme s'enflamma Et il va faire sonner la charge de cavalerie Et à partir de ce moment-là Ce n'est pas moins que 12 000 cavaliers Qui vont se mettre en ordre de bataille Et qui vont commencer à s'élancer dans la guerre Devant eux il va y avoir des tonnes de soldats ennemis Il y a des canons, des soldats avec des fusils Avec des épées Parce qu'on combattait encore à l'épée à ce moment-là Et puis l'histoire me dit que Ils vont faire une percée dans les lignes ennemies La terre va même jusqu'à trembler sous les sabots des chevaux Imaginez-vous 12 000 chevaux à la charge La terre s'est mise à trembler L'ennemi en écoutant la charge des cavaliers Va commencer à avoir peur Et ils vont faire une percée Extraordinaire Et grâce à cette percée Les rangs ennemis vont se disperser Et les armées de Napoléon vont contenir les armées ennemies Et ça va redonner un élan de courage A toute l'armée napoléonienne Qui vont se battre vaillamment Et qui vont finir par gagner la bataille On peut dire amène quand même Même si c'est pas une histoire de la Bible Et moi j'ai voulu en faire ressortir cela C'est par la détermination d'un seul homme Il va transmettre son courage A ceux qui étaient à côté de lui Et grâce au courage fourni par un homme Une grande bataille va être gagnée Mais surtout Une grande défaite va être évitée Et c'est un petit peu la représentation de la vie chrétienne Si vous le voulez Dans la vie chrétienne en règle générale Si nous nous laissons Envahir et submerger Par toutes les difficultés qui sont en face de nous Et que nous commençons à perdre au courage Et bien Ce n'est pas une victoire que nous remporterons Certainement pas Mais ce sont de grandes défaites Que nous allons encaisser pour nos vies Et puis j'ai pris dans la parole de Dieu Quelques exemples Je ne veux peut-être pas tous les citer On verra mais Des exemples d'hommes de Dieu Des serviteurs de Dieu Qui parce qu'un jour Leur Seigneur Lui c'était son empereur Mais là nous c'est notre Seigneur Leur a donné un ordre Pour accomplir une tâche Accomplir une mission Et bien on va voir que ces hommes de Dieu De la parole Ne se sont jamais laissés décourager Au point de ne pas accomplir leur mission Ça n'a peut-être pas toujours été facile Ça n'a pas toujours été comme un chemin de pétale de rose Mais en tous les cas ils ont eu du mérite Que malgré l'épreuve Et malgré l'adversité Ils ont combattu vaillamment Pour remporter la victoire Pour Dieu Et puis ce soir j'aimerais Et puis c'est mon désir J'aimerais transmettre ce que j'ai reçu Que Dieu fasse ce soir Que si au milieu de nous Et même nous serviteurs de Dieu Nous ayons des moments de découragement Des moments où il semblerait Que la bataille on n'arrivera pas à la gagner Et bien que ces exemples d'hommes Nous donnent un courage Pour reprendre des forces Et combattre pour le Seigneur Alors j'ai pris l'exemple de Noé Noé et bien Dieu va lui demander quelque chose Et vous le savez Dieu va lui demander de construire un bateau Une arche Pourquoi ? Parce que l'époque dans laquelle Où vivait Noé Était une époque Qui ressemblait un petit peu comme la nôtre Le Seigneur Jésus va prendre en exemple L'époque du temps de Noé Où il fait mention que Et bien en ce temps là Les gens mangeaient, buvaient Se mariaient, mariaient leurs enfants Il menait une vie Et il y a plein d'associances Mais la parole de Dieu me dit que Au temps où vivait Noé Ce n'était pas le temps Le problème que les gens faisaient leur vie Qu'ils mangeaient, buvaient tout ça Non c'était pas ça le problème Le problème au temps de Noé C'est que les gens vivaient dans un péché Un péché grave Un péché important La Bible me dit que la terre La Bible me dit que la terre était remplie de violence A ce moment là Ce n'était pas une époque Où les gens vivaient en paix Les gens s'entretuaient à cette époque là Et ils vivaient dans toutes les licences possibles Dans tous les péchés qui étaient Praticables Et bien ils les pratiquaient Mais la Bible me dit que Noé trouva grâce Aux yeux de Dieu Et qu'est-ce que va lui demander le Seigneur Il va lui dire Voilà Noé Toi Tu as trouvé grâce à mes yeux Et puis je crois moi Que nous vivons un petit peu ces temps là Frères et sœurs Nous vivons dans des temps Où il y a le péché surabonde autour de nous Où il n'y a plus aucune limite au péché Et puis je n'ai pas besoin de rentrer dans la liste Et de faire tout le détail de ce qui se passe autour de nous Vous le voyez de vos yeux Je le vois de mes yeux Et puis dans ce monde là Dieu nous demande quelque chose C'est de continuer à vivre pour lui C'est de continuer à travailler pour lui dans son œuvre Parce que pourquoi ? Nous avons trouvé grâce à ses yeux Oh peut-être que tu te dis Moi je ne suis pas le meilleur des chrétiens Je ne suis pas la meilleure des chrétiennes Et puis Seigneur Qu'est-ce que je vais faire moi de ma vie avec toi ? Je n'ai peut-être pas le meilleur des témoignages Je ne suis peut-être pas la meilleure des prieuses Ou meilleure des prieurs Non Je ne lis peut-être pas beaucoup la Bible Je ne suis peut-être pas fidèle dans toutes les réunions Mais j'aimerais te dire que tu vas quand même trouver grâce aux yeux de Dieu Et Dieu connaissait Noé Noé c'était peut-être pas un homme parfait Même si la Bible me dit que c'était injuste parmi les justes Mais Noé va quand même obéir à Dieu Il va prendre en considération la parole Et puis c'est pas moins C'est pas moins un homme qui était âgé de A peu près 500 ans Lorsqu'il va recevoir le mot de Dieu De construire une arche Parfois on se dit Bah Seigneur moi j'ai une certain âge Qu'est-ce que je vais faire pour toi maintenant Ma vie est bien passée déjà On va laisser faire la jeunesse On va laisser travailler les jeunes Les jeunes sont pleines de force Pleines de zèle Seigneur choisirait plutôt à eux Ce qu'à nous Et bien non Même âgé de 500 ans Noé va quand même se mettre à l'oeuvre pour Dieu Il va quand même travailler A l'action que Dieu lui avait demandé de faire Mais qu'est-ce que Noé va faire ? Il va s'entourer de ses fils Il va s'entourer des gens qui sont autour de lui Et l'oeuvre de Dieu c'est ça frère et sœur On doit pas regarder Bah tiens toi t'es un ancien Moi je suis un jeune On doit pas dire eh bien toi tu travailles moins Moi je travaille plus Non Parce que dans la parole de Dieu Il y a un équilibre Et puis cet équilibre là c'est quoi ? C'est que dans l'église La Bible me dit qu'il n'y a plus juif Plus grec Il n'y a même plus ni homme ni femme Mais j'ai envie de rajouter quelque chose Si vous me le permettez Il n'y a pas de jeune Il n'y a pas de mieux dans l'église On est tous au même titre Pour travailler pour Dieu On doit pas trouver des excuses En disant moi je suis comme ça ou comme ça Laissons faire les autres Non Parce que lorsque Dieu nous demande Quelque chose à nous personnellement C'est pas aux voisins qu'il demande Vrai ou pas ? Vrai ou pas ? Amen Dieu aurait pu dire Seigneur je suis trop vieux Choisis un de mes trois fils Un de mes trois garçons Sem, Cham, Jaffé Regarde Ils sont en pleine force Nous sommes issus d'une lignée D'hommes de Dieu en plus Tu peux leur faire confiance Et je les ai instruits J'en ai apporté Les connaissances que tu nous as révélées Seigneur regarde J'en ai fait deux de bons chrétiens Serre-toi deux plutôt Ça va pas avoir la réaction Non c'est pas cette réaction là Qui va avoir Noé Noé va plutôt dire Venez mes fils Travaillons ensemble dans l'oeuvre Venez mes belles filles Travaillons ensemble dans l'oeuvre Alors J'ai parlé des beaux frères tout à l'heure Ben écoutez L'amour de Dieu c'est familial Nous sommes une communauté Nous sommes appelés frères et sœurs Dans l'église Alors Il y a certaines différences Je le comprends Ces différences là Ne doivent pas être Des motifs De séparation Des motifs Eh bien de dissension De dire je ne travaille pas avec lui Ou avec elle Certainement pas Parce que j'ai envie de vous dire Ce qui nous rapproche Est beaucoup plus fort Que parfois ce qui peut nous désunir Et puis c'est ce symbole aussi Que nous prenons tous les dimanches Le pain et le vin On dit que le pain Plus il est frais Plus il est meilleur Plus il est jeune Quoi c'est à dire Mais le vin c'est le contraire Plus il a de l'âge Il monte en maturité Et plus il prend de la valeur Et il y a même dans la Sainte Seine L'équivalence Eh bien si vous voulez D'une sorte d'universalité De travail pour Dieu D'unification Pour Dieu Dans l'oeuvre Et puis Noé et ses fils Ont commencé à travailler pour Dieu Environ une centaine d'années Je ne vais pas donner plus de précision que cela Environ une centaine d'années Écoutez C'est long s'entend C'est long Imaginez-vous un petit peu Parfois quand on commence quelque chose Pour nous les hommes Quand on commence un travail Quand on commence un truc à démonter On n'a pas commencé Qu'on veut déjà finir Alors souvent Quand je démontre quelque chose Moi je ne sais pas pour vous si c'est pareil A la fin il me reste quelques boulons Dans la fin je ne sais plus où c'est qu'ils vont Parce que tellement on a voulu faire vite Et vous mes soeurs c'est pareil Vos affaires ne sont pas déjà commencées A nettoyer Que vous voulez déjà que ça soit fini Pour passer à autre chose Donc pour vous dire Qu'on a un tempérament Qui nous pousse à faire les choses vite fait Mais Dieu veut qu'on prenne du temps dans son oeuvre Dieu ne veut pas que nous faisons les choses Comme bâclés dans son oeuvre Il veut que nous soyons plein de force Plein de courage Et plein de zèle Parce que Dieu veut une oeuvre excellente Et la Bible me dit C'est l'apôtre Paul qui dit ça A son élève à Timothée Dans le livre de Timothée chapitre 3 verset 1 Il dit que celui qui aspire à la charge d'être évêque A être serviteur de Dieu Évêque veut dire épiscopos Celui qui est le surveillant du troupeau Il doit désirer quoi ? Une oeuvre excellente On doit déjà avoir dans notre coeur Un désir d'accomplir quelque chose pour Dieu Mais de le faire bien Pas de le faire d'une manière bâclée Alors tu pourrais dire Seigneur ce que tu me demandes c'est une grande charge Et puis je vais laisser faire les autres Et puis je vais faire autre chose moi Mais non Prends du temps pour l'oeuvre de Dieu Prenons du temps pour l'oeuvre de Dieu Parfois on néglige Et puis je vous le dis moi aussi C'est pareil des fois je néglige Des fois Dieu nous demande De faire quelque chose dans son oeuvre D'aller quelque part Ou de faire quelque chose pour lui Et puis on remet au lendemain C'est vrai ou pas ? Je ne suis pas d'extraterrestre Vous êtes comme moi On est de la même nature D'accord Donc c'est pareil pour nous Moi ça m'a déjà arrivé parfois De remettre des choses au lendemain Même dans l'évangile Alors je ne vous parle pas de mes affaires Alors souvent ça repasse au lendemain Mais Dieu nous demande De prendre en considération son oeuvre Déjà le Christ à l'âge de 12 ans Lorsque ses parents vont le perdre là Ils vont paniquer Ils vont retourner à Jérusalem Et puis ils vont chercher Ils vont le retrouver Il était où ? Dans le temple Et qu'est-ce qu'il faisait dans le temple ? Il parlait déjà de l'oeuvre de son père Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe Des affaires de mon père ? Disait-il À l'âge de 12 ans Ça le tracassait déjà Jésus a commencé son ministère À l'âge de 30 ans Me dit la parole de Dieu Mais déjà à 12 ans Il se tracassait de ce qu'il allait faire Pour son père Quand il pourrait le faire Est-ce que nos motifs de réflexion à nous Sont basés sur ce qu'on va faire Dans l'oeuvre de Dieu ? Ou est-ce que les motifs de réflexion Que nous avons Par exemple demain Demain c'est samedi Il va faire beau apparemment Une belle journée Certains le savent déjà Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? J'en suis persuadé Qu'il y en a quelques-uns d'entre vous Qui ont prévu de faire une guillarde Ça ne m'étendrait pas Mais on n'est pas contre mon sauveur Mais vous avez bien compris l'idée C'est est-ce que je fais passer Des affaires avant Ou est-ce que je fais passer Les affaires de Dieu avant Imaginez un petit peu Que si Noé N'avait pas pris en considération La parole que Dieu lui avait demandé L'arche Il n'y aurait pas d'humanité Qui existerait Si Noé n'avait pas pris en compte Le fait qu'il fallait construire un bateau Une folie Écoutez-moi Une folie Tu vas construire un bateau Et puis moi Je vais faire venir des animaux Pour qu'il y ait rentre dedans Et puis toi ta femme Tes trois fils Et tes trois mêles-sus Vous allez y monter Huit personnes au total Mais Noé était complètement fou Il était tombé sur la tête Il avait de la famille Noé Quand vous lisez Le livre de la Genèse De chapitre 6 Vous voyez que Ce sont des gens Qui avaient une famille Ils vivaient en communauté Un peu comme nous Ils vivaient ensemble Du jour au lendemain On lui demande de construire un bateau Alors je ne sais pas Quel métier il avait Mais certainement un agriculteur Parce qu'on voit plus loin Qu'il commence à faire pousser des cultures Donc c'était un homme L'agriculture Mais peut-être aussi un homme de troupeau Parce qu'il y avait aussi Des animaux de troupeau Mais pas un charpentier Pas un homme de construction Et comment construire le bateau ? Qui sait qui a déjà construit un bateau Dans le désert à cette époque La personne ? Comment tu vas t'y prendre Noé ? Tu vois bien que c'est une folie Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu as dû faire un rêve Tu as dû faire un son Je ne sais pas ce que tu as fait Mais tu es en train de te tromper Il aurait pu écouter ses voix De découragement Il aurait pu même se dire en lui-même Mais c'est une folie Qu'est-ce que je suis en train de faire ? C'est vrai ? Seigneur Demande-moi autre chose Mais pas ça Et à combien de fois On a peut-être pu C'est les réflexions Ça aussi donne notre cœur à nous Seigneur Moi Pour faire ça Là Mais non Seigneur Tu te trompes Pas moi Comme Jédéon Mais non Seigneur Pas moi Alors déjà Ma tribu c'est la plus petite Dans la tribu Ma famille C'est la plus petite Dans le foyer de mon père Moi je suis le dernier Je suis le dernier Des derniers Je suis à zéro Oui mais Dieu dit Je te choisis à toi Ce soir Dieu te dit Qu'il te choisit à toi Amen Dieu ne regarde pas Ce que tu penses de toi-même Dieu considère Ce que lui Il pense de toi Et ce soir Comme je te l'ai dit Toi Tu as trouvé grâce A ses yeux Dieu te choisit à toi Tu es peut-être Considéré comme Le plus petit Qui n'a pas de connaissance Qui n'a pas de pouvoir De faire quoi que ce soit Mais si Dieu T'envoie quelque part Pour encourager quelqu'un Pour prier avec quelqu'un Et bien Tu es l'instrument utile Entre les mains de Dieu Et tu participes A l'oeuvre de Dieu Si Noé Aurait regardé Comme une folie Ce que Dieu Lui avait demandé On n'aurait pas eu De salut ce soir On serait même pas là A en discuter Mais Dieu A choisi Les choses folles De ce monde Justement Pour confondre Les sages Dieu te choisit A toi ce soir Peut-être une folie Aux yeux des hommes Mais sagesse Pour le plan de Dieu Et Noé Et bien on connait l'histoire Il va construire Ce bateau Avec difficulté C'est vrai L'oeuvre de Dieu Elle ne se fait pas Sans difficulté L'oeuvre de Dieu Elle s'accomplit De jour en jour Morceau par morceau Les planches de bois Ont été découpées Pas de manière Industrielle Elles ont été coupées A la main Les unes Après les autres Elles ont été Enduites Avec de la poie Avec du goudron Si vous voulez C'était un matériau Qui était hydrofuge Un petit peu C'était une sorte De goudron de l'époque Les clous Ont été plantés A la main Tout a été fait main Parce que l'oeuvre de Dieu C'est pas fait De manière Artificielle L'oeuvre de Dieu Elle ne se bâtit pas De manière industrielle L'oeuvre de Dieu C'est quelque chose Qui est fait à la main Si vous me suivez C'est fait Avec de la sueur Et du sang L'oeuvre de Dieu Et donc Noé Et bien va accomplir Son oeuvre Merci Seigneur Amen J'ai pris Abraham aussi J'ai passé vite Abraham lui Et bien qu'est-ce qu'il a fait Il a été déterminé Comme Noé avait été déterminé Pour construire son arche Son courage L'a pas faibli Pendant cent ans Et bien Abraham lui aussi Lorsque Dieu va lui faire une promesse Abraham Quitte ta famille Quitte ta patrie Va dans le pays Que je te montrerai Je ferai de toi Une grande nation Et si tu pourras Abraham Comter tes descendants Ils seront comme Les étoiles du ciel Ou comme le sable de la mer C'est-à-dire Innombrable Et incontable Et puis c'est par la foi Me dit la parole de Dieu Que Abraham Va prendre en considération aussi La parole Que l'éternel lui avait donnée Pour aller dans un pays Qu'il ne connaissait pas Il aurait pu aussi se décourager De dire Seigneur Non Je suis âgé Mon épouse elle est âgée On ne peut plus avoir d'enfant Seigneur Et pourtant Elle l'a pris par la foi Spirituellement parlant On peut dire Seigneur regarde Je n'apporte pas beaucoup Moi à l'oeuvre de Dieu non plus J'ai pas vu beaucoup de conversion Moi Par rapport à mon témoignage Tout comme Abraham Spirituellement parlant Lui il avait pas pu avoir d'enfant Avec son épouse Mais spirituellement parlant Des fois on peut se dire Seigneur moi J'ai pas eu d'enfant Spirituellement parlant Est-ce que dans mon témoignage Il y a des gens qui se sont convertis Ou même nous Des fois dans les prédications On se pose la question Seigneur est-ce que dans mes prédications Il y a beaucoup de gens Qui se sont convertis Est-ce que spirituellement parlant On a eu une descendance Et bien j'ai envie de te dire Que même si tu le vois pas L'oeuvre de Dieu Elle se travaille À travers toi quand même Et les petites choses Que tu ne prends pas en considération Et bien Dieu s'en servira Pour te donner Une descendance spirituelle Ton témoignage Portera du fruit Notre prédication Portera du fruit Parce que c'est C'est pas une volonté d'homme Mais c'est la volonté de Dieu Et il partit Et puis vous connaissez l'histoire Il y a eu deux enfants Ismaël Dieu a entendu Et Isaac Le fils de la promesse Et puis Abraham Isaac Isaac engendra Jacob Jacob les douze tribus Les douze tribus vont Et bien Se multiplier Ils vont se multiplier Ils vont se multiplier A un tel point Qu'à un moment donné Ils vont être tellement importants Qu'ils Qu'ils vont être en Égypte Et vous connaissez l'histoire Et puis ils vont marcher ensuite Sous la bannière de Moïse Et j'ai marqué ça aussi moi Moïse aussi Fut déterminé Pour sortir de l'Égypte Et puis il y a des moments Dans une vie chrétienne J'ai envie de vous dire ça Où on peut être déterminé A travailler pour Dieu On peut être déterminé A avoir la foi Pour travailler dans l'œuvre de Dieu Mais si à un moment donné Nous ne sommes pas déterminés A sortir de l'Égypte Et bien l'œuvre Que nous accomplirons Elle va tomber à l'eau Parce que les œuvres de l'Égypte Ne sont pas les œuvres Que Dieu réserve Pour son peuple Dieu n'a pas voulu Que son peuple S'établisse en Égypte Mais Dieu a voulu les faire sortir De l'Égypte Et puis il va choisir un homme Moïse Sauvé des eaux En voulant dire Et bien que vous voyez Je ne vous laisserai pas A vous noyer Dans le monde Qui vous entoure Parce que La mer du monde On dit que la mer Représente le monde Et bien moi Dieu dit Je vais vous sauver des eaux Je ne veux pas Que vous restiez Dans cette atmosphère Mais je veux vous sortir Pour que vous soyez spirituels Et que vous puissiez vivre Une vie chrétienne Une vie de Dieu Remplie de Dieu Et alors il va choisir Moïse Déterminé à sortir de l'Égypte Parfois nous ne sommes pas Déterminés à sortir de l'Égypte Comme ça nous l'a été Précieux dimanche dernier Christian l'avait dit A travers Et bien l'histoire de la Pâque Le peuple était sorti Pour certains d'Égypte Oui ils étaient tous sortis d'Égypte Pas de problème Mais leur cœur était resté en Égypte Le corps était sorti Mais le cœur était resté Et puis ce soir Écoutez c'est simple Ce que je dis moi Mais posons-nous la bonne question Est-ce que notre cœur 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 Est-ce qu'il n'y aurait pas Une petite partie du cœur Qui se mettrait à battre A doucement Pour l'œuvre du monde Certaines choses Que nous voyons autour de nous Certaines situations Que nous voyons Il n'y aurait pas des fois Un intérêt qui nous pousserait A retourner en Égypte là Et bien Dieu nous dit ce soir Non Je vous ai fait sortir Du pays d'Égypte Ce n'est pas pour que Vous y retourniez Certainement pas Parce que l'Égypte Et toutes ses œuvres Seront détruites Nous dit la parole de Dieu Je passe vite fait Daniel Déterminé à ne pas se souiller Avec l'aimé du roi Mais déterminé A continuer A prier Ce soir c'est une énorme prière Et puis on va laisser la place A la prière dans quelques temps Mais je me suis posé des questions Comme vous peut-être Est-ce que la prière Elle doit nous être imposée Ou est-ce que la prière Elle doit venir naturellement De notre cœur Posez-vous la question Moi je me suis posé la question Est-ce que Est-ce que les frères Serviteurs de Dieu Les responsables de l'Église Qui seront là Est-ce que au final Est-ce que c'est leur rôle De venir Pousser l'Église A la prière Mais pas dans le sens Pas dans le sens D'un encouragement Mais dans le sens D'une obligation Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Ce que je veux dire La prière Normalement c'est naturel Pour un chrétien Est-ce que vous êtes d'accord Avec ça Oui Amen Logiquement La nouvelle vie Que Dieu nous a donnée Une vie remplie De l'esprit La Bible me dit Que tous ceux Qui sont remplis De l'esprit L'esprit qui est dans leur cœur Leur pousse A crier un mot Abba Père Et ça Personne ne le dit Personne ne les force A le dire C'est même Jésus Quand les parisiens Lui disaient Fais taire tes disciples Qu'est-ce qu'il leur disait Si je les fais taire Ce seront jusqu'aux pierres Qui vont crier En voulant dire On ne peut pas arrêter Quelqu'un Qui est rempli de Dieu A proclamer Et à manifester son amour Pour Dieu Donc On ne doit pas vivre Une vie chrétienne Ou une vie de prière Par imposition Et ce que font les frères Moi je les encourage Merci Seigneur Heureusement qu'ils sont là Pour encourager la prière Vous avez bien compris Ce que j'ai voulu dire Mais la logique biblique Et posons nous Les bonnes questions C'est que si notre cœur N'est pas incliné A la prière Ou que c'est difficile A prier N'allez pas me dire Parce qu'il fait un peu chaud Dans la salle N'allez pas me dire Parce que vous êtes Un peu fatigué ce soir Vous savez Nous accomplissons des choses Quand c'est pour Dans notre intérêt On ne regarde pas La fatigue On ne regarde pas Autant que ça nous coûte On ne regarde pas Aux à côté Quand on a envie De faire quelque chose On le fait Mais j'ai envie de vous dire Que la prière c'est pareil Daniel n'avait pas regardé Que le roi Nebuchadnezzar Avait mis un interdit Interdiction formelle De prier C'était un piège C'était ses conseillers Qui avaient mis Un stratagème En place Pour justement Faire accuser Daniel Mais nous ce soir Il n'y a pas de stratagème On n'a pas de piège Il n'y a personne Qui nous attend dehors Avec une mitraillette Celui qui va prier Ce sera pas tué ce soir Comprenez Si Daniel S'était imposé A lui-même Ce rituel Je vais l'appeler comme ça De trois prières par jour Mais c'était pas Que des prières Cinq minutes Je vous recommande Chaudement la lecture Du livre de Daniel Et vous verrez L'intensité De la prière de Daniel Où comment Daniel Se fait l'intercesseur Pour son peuple Où il devient Comme le souverain Sacrificateur Où il prend sur lui Les péchés du peuple Et où il intercède Pour le pardon des péchés Je vous recommande Cette lecture Et vous verrez Que c'est instructif Vous verrez Un homme Qui est rempli de Dieu Plein d'amour Plein de compassion Et où prier Cinq minutes C'est pas du tout Son truc à lui Excusez-moi Prier Quelques minutes Une prière récitée N'est pas de la prière C'est de la religion Apprenez Le Notre Père par cœur Ou le Je vous salue Marie Si vous voulez Récitez-le Ça fera pas de vous Des gens plus spirituels Mais passez du temps À genoux Avec Dieu Et vous verrez Que ce temps passé Dans la prière Il sera bénéfique Pour vous Parce que plus Que vous passerez du temps Avec Dieu à prier Et plus que ça deviendra Quelque chose de naturel Plus vous aurez Le désir Et l'envie De passer plus de temps Dans la prière L'appétit vient en mangeant Dit-on Et bien La prière vient en priant Plus vous passerez De temps avec Dieu Dans la prière Et vous verrez Nos réunions Passez du temps Chez vous Dans la prière Le Seigneur a dit Rentre dans ta chambre Ferme la porte Et passe du temps Avec ton père Qui est là Dans le lieu secret Et ton père Qui te voit Que tu es là Dans le lieu secret Te le rendra On se plaint souvent Que nos prières Sont pas exaucées Mais faudrait-il encore Qu'on fasse des prières Pour qu'elles soient exaucées Et c'est pas La petite demande Seigneur garde-moi Seigneur bénis-moi Seigneur fait ceci Seigneur fait cela Qui va vous ouvrir Les portes de la bénédiction Comprenez bien Ce que je dis Quand un jour Un homme a été convoqué Pour rencontrer La reine de l'Angleterre Il y a eu Un protocole Qui lui a été imposé Parce qu'on ne se présente pas Devant une tête couronnée N'importe comment On lui a appris Comment se tenir Bien droit Comment saluer Et comment parler A la reine Parce qu'il y a un protocole Dans l'accoutrement Et dans le langage Et j'ai envie de vous dire Que pour Dieu C'est encore pire que ça On ne peut pas se permettre De parler à Dieu D'une façon inappropriée Dans notre langage De prière Et il y aurait Toute une étude biblique A faire sur la prière Et puis ce soir Vous avez bien compris On n'aura pas le temps Mais On ne s'approche pas De Dieu N'importe comment Même si Nous avons une possibilité A tout moment De s'adresser à lui On ne peut pas S'adresser à lui N'importe comment Et c'est l'apôtre Jacques Dans son épître Qui nous dit ça Il dit dix mots Dix mots il dit l'apôtre Jacques Je les ai comptés Dix mots Vous ne recevez pas Parce que vous ne demandez pas Déjà On ne reçoit pas nos bénédictions Parce que déjà On ne les demande pas On n'y croit plus On n'a plus la foi Je ne sais pas comment ça se passe Pour vous Mais enfin On n'y met plus Pour notre coeur Et puis il y a Un deuxième verset A suivre Vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Et oui frères et sœurs On ne demande pas N'importe quoi à Dieu Et on ne le demande pas N'importe comment non plus Alors Daniel lui était déterminé A prier Malgré Malgré les épreuves Malgré les difficultés Il était déterminé A ne pas se souiller non plus Avec l'aimer du roi Et puis je vais terminer là Avec le Seigneur Jésus lui a été déterminé A nous aimer Et à donner sa vie pour nous Il n'a pas regardé Aux souffrances Qu'il allait endurer Il n'a pas regardé A ce que physiquement Il allait souffrir énormément Il n'a pas regardé Nous dit la parole de Dieu Son égalité avec Dieu Comme quelque chose A conserver à tout prix C'est à dire Jésus était dans le ciel Avec son Père Avec le Saint-Esprit Avec les anges Il avait La position Divine Et bien Il n'a pas hésité A un seul instant A quitter tout ça Pour venir Prendre une forme humaine En tant qu'homme Sainte homme Dit la parole de Dieu Pour venir Grandir sur la terre Y souffrir Et y mourir pour nous D'ailleurs Il l'a bien dit A ma entreprise Personne ne me prend ma vie C'est moi qui la donne Ouvertement C'est moi qui la donne Et puis moi J'avais envie de dire ça Ce soir L'oeuvre de Dieu Quand on est déterminé A quelque chose Ce n'est pas les épreuves Ou l'adversité Qui va nous en empêcher Ce n'est même pas La lassitude Ou la fatigue Qui va nous en empêcher Non C'est parce que Dieu Nous aurons voulu Avoir avec Dieu Une relation Tellement Tellement forte Celui qui désire Ce soir Avoir une relation Avec Dieu Plus grande Et plus forte Et bien Dieu Va lui donner ce soir Celui qui désire Grandir dans les voies De Dieu Et bien Dieu Va lui donner A grandir avec lui Et puis tu ne regarderas Plus à l'adversité Tu ne regarderas plus Les épreuves Les difficultés Non Parce que si tu es déterminé Comme ces hommes de Dieu Et comme le Seigneur Et bien tu seras aussi déterminé A aimer Et à donner ta vie Pour l'oeuvre de Dieu Et à donner ta vie Pour Dieu Le Christ l'a dit Celui qui perdra sa vie A cause de moi La retrouvera Et celui qui voudra garder sa vie La perdra Je ne vais pas résumer L'évangile Dans ce simple verset Mais Ça fait comprendre quelque chose Si on n'est pas déterminé A servir le Seigneur Si on n'est pas déterminé A faire des efforts pour Dieu Alors Laissez-moi vous dire Qu'il y en a un Qui est déterminé Qui est contre nous C'est l'ennemi de nos âmes S'il y en a un Qui est déterminé Et vient nous empêcher D'avancer C'est bien lui Et celui ou celle Qui se laissera Dit la parole Parce que La Bible me dit Dans l'épître de Pierre La pierre sacuite Que le diable il rôde C'est vrai Comme un lion rugissant Cherchant Qui se laissera Dévorer Celui qui n'aura pas été Déterminé A ne pas se laisser dévorer Celui qui se sera Laissé aller A ses idées A sa façon de vivre Celui-là devient une proie Celui-là devient L'homme ou la femme A abattre dans l'évangile Mais celui qui sera Déterminé A combattre pour Dieu Celui-là Dieu le rendra vainqueur Et le lion qui rugit Aura peur De celui qui combat Ne sommes-nous pas Des soldats Nous dit la parole De Dieu Appelé à combattre Et bien ce soir Je vous engage à combattre La prière de ce soir C'est un combat Ça va être une lutte La Bible dit Que Jésus a lutté Dans le jardin Il va lutter Avec des prières Tellement instantes Que sur son front On va se faire Comme des grumeaux De sang Ce soir Et bien c'est ça L'évangile C'est une détermination Si nous ne sommes pas Déterminés à aller Jusqu'au bout Et bien laissez-moi vous dire Que nous serons emportés À tout vent de doctrine À toutes sortes De découragements Levez votre tête Dit la parole Parce que votre délivrance Est proche Amen Soyons déterminés Le Seigneur revient bientôt Ça peut se faire rapidement Soyons déterminés À aller jusqu'au bout On prie le Seigneur ensemble